Hey salut à tous j'espère que vous allez bien vous êtes sur la chaîne du kageki du kage quoi du kage on bien sûr et aujourd'hui on reprend notre aventure sur prince of persia nous allons voir des phases de gameplay des environnements et des boss qui vont être au rendez-vous n'oubliez pas le petit like et l'abonnement qui fait vraiment plaisir pour le soutien de la chaîne je vous souhaite à tous un bon visionnage regardez le il est là c'est lui on va affronter un immortel on est prêt comment ça va se passer le combat contre lui interagir je garde espoir mais si la vague cède elle t'engloutira c'est possible jusqu'à présent le temps semble être de mon côté ça fait longtemps que tu es ici impossible à dire l'ami mon âme son est déjà rouillé vieilli en l'espace d'une dans cet endroit cela aurait pu être hier exactement il faut toujours voir le bon côté des choses c'est ce que je dis quand la terre a commencé à pourrir et que la ville s'est effondré je lui disais que ça allait s'arranger un matin elle était partie avec mes enfants ils avaient quitté la ville pourquoi tu es resté notre maison est ici où sont passés les poissons tant qu'est figé tout c'est magnifique nous voulu découvrir la mer déchaînée qu'est ce qui s'est passé ah on a un arbre parfait c'est nickel ça c'est trop stylé je crois oh putain on peut marcher sur l'eau la mer elle est figée on peut marcher sur l'eau c'est quoi ça on peut marcher sur l'eau qu'est ce qu'est ce qu'est ce que fait C'est parti ! Alors, ça y est ! On arrive enfin au bout des mers déchaînées. Une zone assez horizontale, pas beaucoup de verticalité. Et là, on arrive bientôt pour invoquer Tacheter, le gardien de l'Est. Ce sera le deuxième gardien sur les quatre. Et là, je pense qu'on va affronter un ancien immortel, un vieil ami. Donc, on va voir un peu le combat, à quoi ça ressemble. Ah, la zone-là, franchement, elle était incroyable dans le jeu. La zone était vraiment incroyable. Attention. Qu'est-ce qui nous attend ? Comment va se dérouler le combat ? C'est maintenant. Le taureau. On va prendre le taureau par les cornes. Il est l'avant au-dessus du taureau, je l'ai vu. Pas mal, gamins. Tu as réussi à venir jusqu'ici. Un combat entre deux immortels et personne pour voir ça. Réglons ça, Orod. Nous allons affronter notre vieil ami, Orod. Alors, attention. Est-ce qu'il est rapide ? Moi, Orod, maître des tempêtes. Défi Sargo, le traître. Je ne suis pas un traître. Orod, le maître des tempêtes. Avec sa petite barbichette. Allez, on est parti. Allez, on est parti. Allez, première phase. Ok, là, on saute. Il fait une phase comme ça, ensuite. Oh oui, c'est vrai que j'ai bien... C'est bien équipé, normalement. Allez, première phase, on est bon. Pour l'instant, ça se passe bien. Mais c'est toujours comme ça dans les premières phases. Montrez ce que je veux, ouais. Prends-toi ça déjà. Oh, ça fait énormément de dégâts. Parfait. Ouh la vache. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Ah, putain, il m'a chopé. Ça va, j'ai ma vie à fond. À mon avis, on va prendre une potion. C'est pas fini. Ça va. Ouais, il ne me retire que la moitié. C'est raisonnable. Allez, on y retourne. Ah, ça lui fait moins de dégâts. Oh, putain, il s'est transformé en bonhomme bleu. Putain, c'est sa forme de berserk. Ça, c'est les vrais barbares, ça. Les vrais barbares du nord. Oh, putain, je l'ai évité. Incroyable. Et il est fatigué, en plus. Allez, on passe à travers. Ah, merde, non, je me le prends, ce truc-là. Je me le prends. Il me reste encore deux potions. On est large. Allez, on va se le faire du premier coup, au final. Allez, je me reprends une potion. Je ne prends pas de risque. Oui, voilà, on l'a battu. Du premier coup. L2 carré. C'est moi, le vrai patron. Je suis le vrai immortel. Maître des tempêtes. C'est moi, le maître des tempêtes. Tout à fait. J'ai eu un trophée pour l'avoir battu. Ben, combat de boss, plutôt sympa. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous. J'ai noyé le bas à mutte de la mer Caspienne. Raversez le pont de Chilbat après un pari. T'es rassé Hercule. Et personne pour le chanter. Mais toi, toi, tu m'as offert mon meilleur combat. Très bien, il est satisfait. Tu l'as tué, Hassan. Mais qu'est-ce que tu crois ? Nous avons vaincu un immortel. Apprends à naviguer dans la tempête, gamin. Est-ce qu'il va me donner un pouvoir ? T'en l'a tué, quoi. Il pouvait pas rester notre ami, bordel. Orod, je me souviendrai toujours de toi. Tu vas me manquer, mon frère. Est-ce qu'on récupère son arme ? On peut pas récupérer son arme, par hasard, non ? Une petite arme nouvelle dans le jeu, là. Ça changera un petit peu les... Éclat d'être à débloquer. La colère du Bahamut lance une large attaque tourbillonnante et dévastatrice qui projette les ennemis légers dans les airs, puis les fracasse violemment au sol. Très efficace contre les grands groupes d'ennemis. Ne peut être déclenché que depuis le sol. Ok. Alors, ça ressemble à quoi ? On va regarder ça vite fait. Je pense que ça, ça va être pas mal. Dès que je peux, je vais aller équiper ça. Ah ouais, c'est incroyable. Waouh, avec la grosse frappe à la fin. Ah, c'est super beau. Allez, on va le mettre dès qu'on peut... Dès qu'on a un arbre au wakwak. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ouais, on va aller déclencher le truc à droite. Le temps ici n'est pas figé. Allez, la constellation, elle est en haut, on la voit. Ah, ça c'est pas mal aussi. J'en ai 3 sur 4. Bientôt, je vais récupérer un peu de vie en plus. Et là, ici, c'est bon. Interagir. Deuxième constellation. On l'enclenche. Il en reste plus que 2 à trouver. Le taureau. Les gardiens célestes. Eh ben voilà, on a récupéré un nouveau pouvoir. On a débloqué un nouveau signe astrologique. Tac, 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 tac. Ok. On va d'abord aller à droite. Putain, la zone. Putain, la zone de fou encore là. Avec un petit arbre wakwak. Miam, miam. J'adore les arbres. C'est qui lui ? Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Parce que qui arrive à monter jusque là ? À part moi, pas grand monde. Qu'est-ce que c'est ? Ouh là. Ouh là là. Ouh c'est quoi ça ? C'est parti. On va tenter. C'est bon, ça touche les deux. Fais-leur mal. T'as intérêt à leur faire mal. Voilà. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Une attaque ultime, il n'y a plus personne. Une attaque ultime, il n'y a plus personne. Ils font plus les malins. Salut, ça va ? Tu vas me faire une petite carte, s'il te plaît ? Merci bien. La haute citadelle. La basse. Oh putain, la zone de fou. Ah c'est bon, au moins on a toutes les zones. On sait comment aller à droite et à gauche. C'est parfait, ouais. Oui, oi, 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 la zone de fou. Mais ils sont malades. Le jeu, il me rend complètement fou. Ah, il est là lui. Qu'est-ce qu'il fait là lui ? La porte du Simorgue est dans le palais, derrière ces portes. On dirait le palais du début du jeu, non ? De là, tu pourras accéder au temple de la Divinastie. L'accès est porté. Hum, ça sera pas un problème pour le Sargon à venir. Des énigmes. Encore des énigmes. Alors c'est quoi ça ? C'est une grande porte pour plus tard. Le singe, il veut plus me parler, ok. Bah voilà, c'est facile, ouais. Interagir, il y a quoi ici, bordel ? Ouais, c'est pour plus tard, parce que ce pouvoir-là, je ne l'ai pas. C'est con, mon gars. Génial. Ok, très bien. Petit pouvoir avec ce machin-là, pourquoi pas. Allez, on verra plus tard. Ici. Là, du coup, ça me permet de passer. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est quoi ce niveau de fou encore là, avec ces machins qu'il faut se téléporter de juste... Voilà, il ne restait plus qu'une petite flèche à lui mettre, là. J'ai réussi, je crois. Le deuxième mécanisme est en place. Alors, attends, comment je fais, là ? Et nous, le machin bleu, là. Attends, là, j'ai un truc qui me permet de faire ça au-dessus, là. Ça sert à quoi, aussi ? Ah, il est aussi. Ok. Ah ah, pas mal. Oh, putain, mais le jeu. Le jeu, il se fout pas de ma gueule, ouais. C'est pas possible, ouais. Hop, allez, on fait ça. Et voilà, c'est bon. Ah ah, on a activé le dernier, bordel. Le timing de fou. Le taille-taille. Le taille-taille. Attends, comment je fais pour faire trois trucs en même temps, aussi, là ? Ah bah voilà, eh bah voilà, on a réussi, parfait. Incroyable. Waouh, franchement, c'était une énigme de fou. Franchement, c'était un truc de fou. Ça y est, je peux enfin grimper, accéder à la suite. Ah, il y en a qui doivent passer des heures et des heures à rester bloqués. Et il y en a même qui doivent abandonner le jeu, je suis sûr. Et pour le ça, je suis content. Le jeu, je pense qu'il est fait pour moi. J'arrive à m'adapter, même si des fois, je galère à chaque situation. Mais je m'en sors quand même. Et ça, c'est cool. Ok, donc voilà, dans la zone de fifou. Avec les mecs complètement fifou. Allez. Tiens. 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 Je n'ai rien fait, Ménolias. Retourne contre nous. Varam cherche à nous diviser. D'une certaine manière, tu aides la Perse. Qu'est-ce que tu veux dire ? Famine, sécheresse, révolte dans les satrapies, lourde perte des soldapères. La lignée de Tomiris est inapte à régner. Le peuple mérite quelqu'un comme Varam. Seul le Lion Blanc peut restaurer la fierté de la... Reviens à la raison et à la dignité, Sargon. Ménolias, attends ! La zone est encore très jolie, je trouve. Pas très jolie. On va exagérer non plus, mais... Pour un jeu 2D et tout, là, c'est... C'est des belles zones que je trouve à chaque fois. Bim ! Oh putain de bordel. Et c'est reparti pour des trucs de folie. Aïe, 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 aïe. Ah putain, faut que je me retappe tout, quoi. Faut tout réussir du premier coup, quoi. Ouais, mon cagé, t'as bien réussi à passer ça, c'est bien. T'es agile, t'es agile, mon gars. On nous réserve encore ici, bordel de chiottes, ouais. Elle revient par là, toi. L'autre qui s'est barré, là. Ok. Et merde ! Et merde, le double saut, j'ai raté. Ok. Réfléchis, mon gars, réfléchis. Prends ton temps. Ça va pas trop vite. Et voilà, c'est passé. C'est magnifique ! Bordel ! Bon, ça va, ça, c'est facile. Après, ce qu'on vient de passer, ça va, c'est pas trop dur, ce truc-là. Incroyable. Les niveaux de fou, mon gars. Après, ça va. Il y a quand même un truc dans le jeu qui permet d'appuyer sur un bouton. C'est dans les options, mais je ne l'ai pas activé pour passer les niveaux où on n'y arrive pas, tu vois. Alors, là, on a un petit truc caché. Par là, on va aller faire un petit tour. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Ah, tout ça pour des cristaux ! C'est pas une belle récompense pour moi, ça. 80 cristaux, honnêtement. On veut toujours plus. Et voilà, c'est bon. On a réussi. C'est un truc qui essaie de me rendre complètement fou. Donc ici, il faut simplement mettre son pouvoir ici. Tomber. Sauter. Mettre son pouvoir ici. Allez, de ce côté-là. Il faut redescendre. Et attraper. Et voilà ! Et voilà ! Mais voilà ! Mais le jeu, il est complètement fou dans ses énigmes ! J'espère que cette vidéo... Respire, 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 respire. Moi, quand je réussis les énigmes du premier coup, je suis content. Plutôt satisfait, content. Alors là, en bas, il y a quoi ? Oh là, ça va être un truc de fou encore, c'est obligé. Ok, deux mecs avec leur lance qui m'attendent. Oh là, 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 là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, qu'est-ce qu'il y a ? On a réussi, c'était incroyable ! Et voilà, on a passé encore ces trucs de malade de fifou, ouais ! Incroyable ! Incroyable ! Oh, un coffre. Incroyable, le coffre ! Comment je fais pour y aller, par contre, là ? Ça, par contre, c'est autre chose. C'est pas la même... Euh, ouais, sérieux, comment je fais pour y aller, ouais ? Bon, bah, le coffre, hein ? Il faut ouvrir les grilles au-dessus, peut-être, pour pouvoir traverser après. Je sais pas, on verra ça plus tard. Déjà, on a passé ce truc-là. C'était pas mal, allez, ça, c'est fait. Sous-titrage Société Radio-Canada